Construit à la fin du XVIIIe siècle à la place d'un ancien château dont deux tours subtites aux angles nord de l'édifice, il a été abandonné de nombreuses fois. Le bâtiment est assez particulier puisqu'il ne possède qu'un rez-de-chaussée. Les pièces sont toutes très grandes et les objets sont restés tels quels. L'état du château est vraiment moyen, de nombreux plafonds s'écroulent au fil du temps. Je vous laisse donc découvrir avec moi et un invité surprise cette exploration digne des plus folles que j'ai pu faire sur ma chaîne. A présent, j'ai plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un excellent visionnage. Ok les amis, bienvenue à tous pour cette nouvelle vidéo urbex bien évidemment. Aujourd'hui j'ai fait un petit peu de route et je vais me rendre pour visiter un espèce de château abandonné donc je n'ai pas encore vu la tête qu'il avait mais j'attends un invité spécial. Aujourd'hui il y a Mister Urbex et puis vu que lui il n'est pas loin de ce lieu et il a déjà fait au moins quelques fois son actif, il connaît très bien le lieu donc il m'a proposé de si jamais un jour je le faisais, de m'accompagner donc c'est cool à lui. C'est la première rencontre de YouTube que je fais donc c'est assez spécial, c'est assez cool pour moi. Il a un peu nous présenté ce lieu, lui aussi il a une petite heure de route mais comme je vous ai dit il l'a déjà fait donc on va voir ce que ça va faire. Je vais vous faire des beaux petits plans de drone vu que mon drone maintenant est acheté et puis ça peut être bien sympathique de collaborer avec d'autres YouTubeurs pour faire des petites vidéos Urbex. Donc c'est parti, je l'attends et puis je vais vous le présenter. Voilà, on s'accompagne. Bonjour à toi. Salut, merci de ta confiance et de m'avoir invité. Pas de soucis, Mister Urbex, lien en description de sa chaîne YouTube, n'hésitez pas à aller voir, il fait des explorations nocturnes. Tu as quelque chose à rajouter ? Bah non, écoutez, moi pour ma part je pensais d'avoir fini avec ce château. Grâce à Dylan, je suis retourné une cinquième fois depuis le fiasco. Je ne sais pas si vous me suivez, si vous me connaissez. Voilà, je suis venu, je passais au courant, récupérer ma caméra espion. Oui, c'est dans la vidéo ça. Exactement, je n'en dis pas plus. Je ne dis pas ce qu'il s'est passé, vous allez voir mes vidéos et donc je ne pensais plus jamais revenir ici. Voilà, Dylan était intéressé pour aller voir ce château. Je l'accompagne de journée, c'est cool, il fait beau, il fait chaud au mois de septembre. Parfait. Et donc je me ferai un plaisir de le guider, d'aller voir des choses assez sympa. Ça va être cool. Et tu as passé des mille abonnés et puis aller rajouter des abonnés sur sa chaîne. Incroyable. Merci. On y va ? Merci. Au revoir tout de suite. C'est parti. Allez, c'est parti. On suit le guide. C'est parti. Bon, quand tu peux le voir, déjà, ça spoil un petit peu, il y a des bouteilles qu'on ne peut partout, tu vois. Ok. Mais je pense que généralement, ils se servent, ils viennent ici pour commettre des petites délinquances, la nuit surtout. Putain, pourtant, c'est paumé quand même ici. Ça, c'est pratique. Au moins, on est tranquille. Là, moi. On va quand même s'assurer qu'il n'y a personne. Ouais, on sait jamais. On s'approche. Pas mal aussi à deux, des fois. Il y a des bâtiments partout. Ah oui, d'accord. Ah ouais, elles sont pleines. J'ai fait une estimation. Ouais. Toutes les bouteilles qu'il y a là-bas. Ok. Il y en a plusieurs dizaines de milliers. Incroyable. Incroyable. Je ne l'entendais pas, ça, en vrai. Du rouge de partout. Bah, c'est ça. Incroyable. Putain, c'est fou d'oublier ça. Oui, ce sont surtout des anciens propriétaires. C'est un truc de fou. Tout est-ce qui est là. Et c'est vraiment, tu vois, ouvert aux quatre vents. Tout le monde se servait. Il y a des bouteilles de partout, toutes neuves. La première fois que je suis venu, il y a environ deux ans, c'était pas du tout comme ça. Tu vois, c'était bien rangé, c'était tout nickel. Bah, ils ont foutu le bordel, là-bas. Et là, c'est le bordel et c'est piropié. Ah, c'est un truc de fou, franchement. Tu m'étonnes qu'il y ait des gens qui viennent se servir. Ouais. C'est un truc de fou, en vrai. Et le pire, c'est qu'il n'y a rien qui est fait pour que ça soit protégé, tu vois. Ouais, c'est ouvert aux puces. Ouais, c'est un truc de fou. Faut connaître l'endroit après, parce que c'est quand même faublé. Bah, malheureusement, ça commence à se connaître. Ouais, mais c'est un truc de fou. Après, il n'y a pas d'indice d'ici ou dans le château qui pourrait montrer où nous nous trouvons. Mais malgré tout, il suffit de savoir qu'il y ait le bouche à oreille des gens malattentionnés. C'est un truc de fou. Toutes les bouteilles, c'est impressionnant. Donc là-bas, il y a un trou dans le bois, il y a un petit poteau. Et j'avais mis avec des sangles et des cadenas ma caméra là-bas. Et tu avais fait une vidéo, du coup ? Ok, bah c'est bien. Ce jour après, je suis revenu. Faut aller voir ça. Faut aller voir ça sur sa chaîne. C'est intéressant. Impression. Que journée ? Ouais, toi, tu as donné deux bases à chaque fois. Ouais. Déjà, les bouteilles de vin, c'est assez impressionnant, je trouve. Rien que ça. Comme je t'ai dit, j'avais fait une estimation, j'avais calculé le nombre de... Combien il y en a par carton, combien il y en a par palette, combien il y a de palettes. Je sais plus, j'avais écrit dans ma vidéo. Il y a 10 000 detailles. Au moment, j'y suis allé. Après, ça disparaît. C'est pas un ancien tour, là, déjà. En fait, ici, il y a eu un ancien château. Et ça, c'est un château plus récent qui a été bâti sur les fondations de l'ancien château. C'est intéressant d'avoir les histoires un petit peu. Parce que moi, à chaque fois, je suis incapable de dire les histoires. Toi, tu as l'air de ne plus se renseigner aux histoires. Donc ça, c'est cool. Et ce château, il est présent sur... Je te donnerai le nom. Tu verras sur maths, je crois qu'il y a le nom. Et je crois qu'il y a une page Wikipédia, pardon. D'accord. Tu pourras raconter des trucs, c'est parfait. Ok, bah allez. D'ailleurs, j'aurais dû le faire ça. J'ai même pas fait. Bon, encore que j'ai fait une vidéo. Allez, c'est parti. Ah oui, d'accord, il y a une ambiance aussi. L'architecture est très particulière, d'ailleurs. C'est parti. Regarde déjà, ça, c'est glauque. Non, n'importe quoi. Qui a fait ça. Ça n'était pas la dernière fois, ça ? Non, mais je sais d'où elle est... Oh, n'importe quoi. Ah ouais, c'est glauque. T'as pas envie de rentrer déjà, c'est tout seul, là. Il y a une sacrée gueule. D'abord, on va aller par là. Vas-y. Vas-y. Allez, je te suis. Oh. Moi, c'est pas arrivé, c'est ça que je t'arrête pas. Oh. Oh. Je vois la posture. Ça, ça a été bloqué. Il y avait des calèches, mais elles sont en bon état, en plus. Oh, mais c'était pas comme ça. Ah, ça a changé depuis. Mais là, c'est quand même éventré. Là, le toit n'était pas encore éventré quand je suis allé il y a 2-3 mois. Belle calèche. C'est quoi, ça ? Toutes les calèches ont été poussées là-bas. Ah, très bien. Il y a des gens qui sont venus. Bah, je pense que vu que ça s'écroulait, on peut être rendu pousser toutes les calèches sur le fond. Quel dommage. C'est un truc de fou, quand même. Ah, ça a changé. Mais elles sont encore là. Bah, elles sont en bon état, en plus. Donc, voilà. Tu as ici, il y en a 4 ou 5 calèches. 4 ou 5. D'accord. Bah, dis donc. Sacré endroit, quand même. Ouais. Ça veut dire qu'ils les ont poussés. Ouais. Mais ils ne les ont pas mis ailleurs. Ça va disparaître avec le château, tu vois. C'est dommage. Voilà, ils ont mis 10 espèces de bâches, mais c'est en train de tomber. Bah, la bâche, elle va rien faire, tu parles. Voilà, ça va complètement être enterré dans le... C'est dommage, hein. Ouais. C'est dommage. Eh bah, écoute. Belle découverte, en tout cas. L'appareil de pro, en plus, là. On est dans le château. Voilà, c'est peut-être la pièce la moins intéressante. On peut peut-être commencer à prendre plus de nuit. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Un goûté de rouge, encore. Oh, de toute façon, ici, là. Et que de ça. D'accord. Ouais, là, mais ça change, je sais pas. Voilà, il y en a un peu encore. Ouais, mais encore, enfin. En fait, c'est bien, tu redécouvres un peu l'endroit, toi. Ouais, mais c'est pas... C'est pas optimal, c'est pas positif. Ouais, bah oui, ça se casse la gueule, quoi. Quel moment. L'endroit, il en a plus pour longtemps, là. Ce que tu me disais. Ah bah là, c'est... Déjà, ils ont tout cassé. Oh, ouais, tout est bon prêt, non. C'est vraiment un film, ouais. Tu me dirais que les types qui positionnent les trucs, pour faire des scénarios, tu sais. Ah ouais ? Genre avec la chaise et tout. Pas de décor. Là, il est énorme. Là, c'est sûr. En plus, t'as une odeur sur le plafond petit. Ouais. Magnifique. Ouais, ouais. C'est fou, hein. C'est en train de moisir les murs. Ouais. Ouais, voilà. Quand je suis venu ici pour la première fois, il y avait tout le plafond. Tout était blanc. Et au centre, tu as un magnifique billard. Et malheureusement, ça s'effondre. Ah ouais. Tu vois, il y a toujours le billard ici. Ah ouais. C'est dommage, en vrai. En vrai, ouais, ça, ça serait pas tombé, le billard. Il aurait pu être potable, mais bon. C'est vraiment en train de se péter la gueule, là. En 2021, il y avait plus de verre que de plâtre, là, maintenant, malheureusement. C'est bon. Mais la table est encore là. Ah, c'est fou. Donc là, tu vas voir la salle de billard. Une pièce magnifique. Là, tu as les placards dissimulés dans le mur. Là, il y a encore tout le papier. C'est bon. Eh bien, c'est bon. Tout est là, tous les papiers. Ouais, les papiers et tout. Il est parqué. Il faut faire attention de rentrer. Ouais. Bon, c'est pas bien profond. Il n'y a pas de sous-sol, mais... Euh... Non. Si. Il y a tout ça ? Si, mais il y a des voûtes. C'est en pierre, donc... D'accord. On a tous les livres et tout. Putain, ouais, c'est un truc de fou. Une photo de l'époque, là. C'est qu'en mode GoPro, ça rend bien, je trouve. Et donc là... Ah, c'est joli de journée. Ah, il y a un autre délire, là. Ça, tu vas faire de belles photos. Ah oui. La salle de réception. Ah oui. Avec les rideaux... Les rideaux, ça, c'est stylé, par contre. Ah, et par contre, le toit, t'as un terrain à faire gaffe. Ouais. Ouais. Ça, c'était pas comme ça non plus. Quand je suis venu la dernière fois, cette partie n'était pas en train de tomber. Il y avait juste cette partie là-bas qui était ventrée, oui. Avec la grosse poutre, là. C'est vraiment délire. Tu prends ça sur la gueule, laisse tomber. Ah oui. Là, t'es qu'à où ? Et ça, ça, c'est nouveau. Il y a plus de moulure, bientôt. C'est vraiment délire. Avec les rideaux comme ça ? Tu peux faire un refil, non ? Quelques mobiliers ? Ouais, ils ont vu une mise enceinte. Non, non, c'est pas comme ça. Mais t'as eu encore des vieux fauteuils là-bas. Ah oui, j'ai pas vu le pic de l'eau aussi. C'est pas mal. Mais il y a là. Mais il y a là. Mais il y a là. Je vais filmer sur cette pièce parce qu'elle franchement... Ah, elle est belle. Franchement. Ça, c'est une vraie pièce. C'est joli, non ? Ouais, franchement. Ouais, c'est ça. Les explorateurs, ils font des mises en scène. Ils ont écrit des trucs avec les deux mots là. Pro. Je n'arrive pas à lire. Dans Dex là, mais à gauche, le... Pro. Ah, mais là aussi. Là, dans même pas un an. Il y a une bonne pluie là, ça se... Ça, c'est sûr. Ça tombe en une an. L'hiver. Ah, l'hiver, oui, l'hiver, clairement. L'hiver. Il y a des portes et tout. Donc là, tu as l'entrée, en fait. Tu as la porte principale de l'entrée du château. Ok. Mais ça, en fait, c'est la pièce qui n'a pas bougé depuis le début. Ça a déjà été comme ça depuis le départ. Là, au milieu, ce que tu as là, c'est un gros soufflé. Ah oui. J'ai mis un soufflé énorme. Mais la pièce n'a pas trop bougé. Oh là. Attends, j'ai vu un truc intéressant à droite. Je crois que c'était de la pierre, non ? C'est la tapisserie, ça. Ah oui, non. Ah. Mais là, c'est le plus intéressant. J'ai mis un truc, là. Waouh. Alors là, c'est un truc de fou, par contre. Et c'est le truc le plus beau, là, je trouve, du château. C'est trop stylé. Non, mais genre, t'as vu comment c'est disposé, tout ? C'est stylé. Ah oui, après, oui, oui. Ça, c'est sûr. C'est vraiment stylé. Il y a une gueule. Ah ouais. Je sais, tu peux retrouver des histoires avec le truc du château et tout. Si tu lis bien, si tu y penches. C'est un peu long, même. Il y aurait même des lèvres. Bon, je cacherais la lèvres, mais... Ouais. Ah oui, tu n'hésiteras pas à foutre. Ouais, ouais. Ouais. C'est un truc de fou. C'était quoi, ça, du coup ? Tu dis un four ? Ben, je pense, hein. Je pense, ils faisaient pas à faire en dessous. Et là, ils... Ou pas du tout. Ouais, ils devaient les faire brûler, parce que j'ai chauffé les cartes. C'est ça, en fait. Ah non, les feux, ici, alors. Ah oui, peut-être les feux, là. Ouais. Ouais, très bon. Ah oui, ça fait l'arrivée d'air. C'est ça, exactement. Là, c'est une des plus belles pièces. Avec les rideaux, là-bas, c'est les deux plus belles pièces que je trouve. Elles sont jolies. Là aussi, ouais. Ça, c'est vrai. C'est les explorateurs qui... qui arrangent tout pour faire une petite mise en scène. Encore là, c'est un petit peu déconseur. Au tout début, il y avait vraiment vraiment les chaises, donc elle était en meilleur état, la petite chaise, la petite table. Putain, ça, c'est... Il y a plein de têtes partout maintenant. Putain, regarde. L'oiseau. Ah, c'est dégueulasse. Ah oui, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Ça, c'est dégueulasse. Il y a un pied radio, ça aussi. Mais, là, il est davantage obligé. Il était là. Tek things bạnche. Après, il est revenu, ici. Je pense que... Il s'amuse, hein ? Un petit tour. les pantalons t'as vu les pantalons regarde oui encore des vêtements c'est vraiment des trucs de vieux sa parole sur la table de nuit ouais ça fait vraiment délire tu peux t'imaginer un petit peu comment c'était de fou vous savez j'avais pas eu ce tacle qui c'est nouveau sur l'époque mal ça à l'époque en fait c'est qu'à chaque pièce en fait à chaque sens il ya un délire c'est mon pt j'ai peur d'accord je me suis fait peur alors ce qui est vachement drôle c'est comme ça j'ai découvert ça regarde dans chaque chambre tu as vu tu crois que c'est un placard et c'est et c'est une salle de bains c'est une salle d'eau une salle d'eau tu avais dans chaque placard comme ça donc un lavabo à gauche avec un miroir donc ça a été défoncé et à droite un bidet un bidet ok ah mais ouais c'était à l'époque ça parce que moi j'ai pas connu tout et ça c'est vachement original d'accord dans n'importe quel château j'ai jamais vu ça bah oui c'est ouais c'est discret c'est caché et une ambiance à chaque fois la tapisserie et l'unique des frères jumeaux tapisserie qui change de quoi c'est quoi ça c'est vraiment bah si tu lis vite fait de quoi ça parle sur internet tu verras qu'on a un petit peu d'or d'accord ok 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 je connais pas n'y vont connaître sûrement une salle d'eau une salle d'eau une salle d'eau ok le bidet encore il est propre ils ont pas cassé celui-là c'est dommage de venir cassé en vrai bah je comprends pas ouais il y a une siste de défouler c'est les jeunes de jeunesse il y en a sur 2002 elle demeure en 2002 pardon merci ah pardon c'est vrai excuse moi ça va j'en suis repuie du lit ils font vraiment tout pour mettre en scène je pense c'est vraiment pas mal il faut être tout pourri quoi c'est fou un lit faut le faire quand même pour que ça pourrit tu vois même les gars les fauteuils regarde tu sais à chacun d'empéries en fait ouais ouais c'est ça bah ouais et comme c'est ouvert là d'un jour comme tu disais ouais et puis l'endroit pour bébé regarde t'es bien en bois là ouais ça ça pourrit on rentre dans la petite salle d'eau et là t'as le placard ouais ouais c'est vachement original et là ce côté là c'est peut-être l'endroit le mieux conservé du château avec les bouquins ouais qui sont encore en bas avec les livres tu vois ils sont en bon état ouais petit connaît par l'histoire je t'y connais un petit peu en livre non pas ça va savoir on peut se laisser un peu du calme celui c'est un petit peu fait mais sont moi ils sont très bon état quoi c'est vraiment le lieu vraiment privilégié c'est en roi qui qu'il veut conserver qu'il va rester en lumière je pense voilà c'est comme on se fait le pas foncé limite mais en vrai il est plutôt les draps tu vois c'est pas trop trop pourri après t'imagines à l'époque vraiment la pièce énorme ouais bah rien que ça c'est une chambre ouais de fou rien que ça c'est une chambre c'est vrai qu'il y a du double c'est quoi à chaque pièce quand il y a une ambiance c'est vrai jamais l'estime comme ça ça doit pas être bien vu ça qu'ils ont fait ça c'est vrai que tu as des belles photos à faire là c'est tout le monde les habitants d'ici puis j'en sais rien gens du village pour mon avis c'est la jeunesse de ceux qui ont vécu ici ouais ouais possible c'est plusieurs générations je sais pas si il y a des années 1950 1950 c'est pas non plus hyper vu ouais moi je l'attendais ça fait trois générations ouais ouais c'est vrai c'est vrai bon là et là tu m'emmènes dans le sous-sol oui c'est un truc que j'aime pas ça les sous-sols c'est pour ça que je tiens ouais ouais bah cool allez après ça va je suis pas tout seul putain là j'aurais une petite histoire à te raconter ah bah vas-y avec plaisir bon là déjà je vais commencer par là il y a quelques cadavres allez le petit taille bien sûr je vais fermer ah oui il y en a un peu beaucoup quand même le typique tu vois il fait bien frais ouais il fait bien frais ça c'est les cas à valentine là c'est tes bouteilles même t'as des bouteilles qui sont qui sont pleines surtout t'as des belles bouteilles là devant bah ouais c'est vrai que c'est fou c'est bon ça veut dire qu'on n'a pas vu de tonneau encore c'est les gros tonneau en bois on va y venir ah ok d'accord ah oui ça là elle est pleine c'est dégueulasse on peut la faire roue ? non c'est bon en fait de l'autre côté tu vas voir il y a une espèce de chambre forte ce que j'appelle une chambre forte c'est une pièce avec une grosse porte métallique fermée enfin on n'a pas réussi à rentrer quand je suis revenu ici j'ai constaté qu'en fait ça a été forcé alors par les propriétaires par les habitants ou par les étrangers je ne sais pas là normalement il n'y avait rien et là regarde il y a des gens qui sont venus ici ils ont creusé tout ce trou pour accéder dans cette pièce qui était fermée de l'intérieur elle était fermée de base ouais maintenant on peut y rentrer ben putain ils sont venus creuser il faut y passer quand même ici il ne faut pas être très épais ben c'est ça il y a juste cette ouverture tu fais un petit peu cellule là bas tu vois la porte comme elle est épaisse du coup la porte est éperse ben du coup je vais lui dire je vais l'ouvrir elle est un peu épaisse quand même elle est énorme donc ils sont rentrés dans cette pièce par ici ils sont passés par là ah putain mais c'est haut quand même ouais ils avaient envie de passer ben oui et ils ont justement fait ça pour une bonne raison et ils ont creusé là en face putain c'est trop doux et alors je me posais la question est-ce qu'ils sont venus chercher quelque chose de précis à cet endroit là ok comme s'il y avait quelque chose de dissimulé tu vois des documents un trésor je ne sais pas c'est très très bizarre mais c'est vrai parce que du coup on ne saura pas ce qu'ils sont venus chercher non non là c'est vraiment l'inconnu mais attends mais il faut y passer quand même et d'ailleurs tu vois ils sont creusés encore plus loin à chaque fois que je viens ici je me rends compte que c'est de plus en plus loin il faut y passer mais d'ailleurs un truc spécial là c'est peut-être là c'est l'énigme totale peut-être je ne sais pas des trucs chers mais forcément je ne sais pas encore des photos là ouais c'est un truc de fou il fait toute la surface du château en fait le sous-sol ah oui c'est vraiment grand alors attention là ouais et si tu voulais des tonneaux des tonneaux vas-y fais voir et ben voilà effectivement c'est grand là-bas t'as une porte qui est magnifique ok je crois que c'est une plupart parce que j'ai jamais vu tu peux t'approcher tu vois t'as des moulures c'est sculpté c'est un bruit massif là qui est en vrai c'est vrai c'est de la qualité c'est une vraie porte ah ouais encore des bouts ouais de fou encore débouté il n'y a que de ça de toute façon celles-ci sont guides ouais et là il y a un bouteau il n'est pas mal les soleils sont balèzes je ne sais pas combien de litres il y en a assez pour faire une bonne fête oui au moins ça ça ne pourrit pas c'est ça qui est bien le haut de toute façon ici c'est protégé ça reste toujours intact c'est ça qui est bien c'est cool là t'as les cuves t'as même l'échelle là-bas si tu veux rentrer dedans pour dormir un petit peu dans la bouteille ouais t'as l'échelle là-bas il n'y en a plus il n'y a plus rien dedans on en monte c'est vide bah oui putain comme la piscine tu vois pareil forcément que c'est vide ah je savais t'es incroyable qu'il reste très du rouge c'est vrai c'est vrai que la végétation par contre là ça va bien plus le dessus on va passer ce dernier il y a des ronces je trouve que 2-3 mètres de roue ok bah les amis fin de cette petite balade en tout cas c'était bien cool l'endroit est magnifique bah franchement première rencontre de YouTube c'est vraiment cool j'espère que c'est pas la première fois enfin Guine aura d'autres en tout cas ah bah j'espère pour toi aussi mais encore une fois aller voir sa chaîne Mister Urbex on te souhaite que du bien bah toi aussi si jamais t'as l'occasion de venir vers chez moi bah écoute pourquoi pas te faire découvrir des lieux que j'ai pu faire si ça s'intéresse pour ta chaîne YouTube ok super je vais sers la main l'ami vraiment cool et au moins le monsieur il explique les histoires ça c'est bien ça ça c'est cool il s'y penche à les histoires j'essaye j'essaye je me renseigne un petit peu et quand je peux trouver des choses à raconter voilà ça c'est bien un petit mot de la fin peut-être ou bah écoutez suivez moi suivez monsieur il y a peu de soucis et puis je vous dis à très tout de suite sur ma chaîne pour ceux qui ne me connaissent pas bien sûr exactement allez bye salut